Bienvenue dans Objective Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission cloud du podcast Objective Tech, le rendez-vous mensuel pour toutes celles et ceux qui innovent grâce au cloud. C'est un épisode spécial aujourd'hui que nous réalisons en partenariat avec Philonomist, le média dédié aux enjeux qui bouleversent l'entreprise et l'économie. Au menu, le numérique de l'incertitude. Selon mon invité, la décennie actuelle est un plojon dans l'inconnu. Comment pouvons-nous gérer les risques et les défis liés au cloud, tout en ne passant pas à côté de son pouvoir d'innovation et sa capacité d'ouverture ? Pour répondre à mes questions, je suis accompagnée de Tarek Krim, entrepreneur emblématique du web, pionnier de l'Internet et fondateur du think tank Cybernetica. Vous êtes dans Objective Cloud, nous sommes au studio 147 de Capgemini et ça commence maintenant ! Objective Cloud, une émission présentée par Delphine Le Garless. Bonjour Tarek et bienvenue dans Objective Cloud. Bonjour. J'ai découvert en préparant cet épisode qu'on avait un point commun, on écrit tous les deux au stylo plume. Dans un monde où le numérique prime, est-ce que c'est votre acte de rébellion ? C'est plutôt, je dirais, un outil de performance à l'heure où tout est organisé, formalisé par l'IA. Partir du stylo et d'une page blanche, c'est quand même un des super pouvoirs que nous avons toujours, c'est de se dire qu'est-ce que je pense sur un sujet ? Et à partir de là, je réfléchis, je prends mon stylo plume, ma feuille de papier et ensuite je termine évidemment tout ça avec les outils les plus modernes. Mais il faut commencer par une feuille de papier et une page blanche. C'est prendre du recul finalement. Toujours. Et justement, parlant de prendre du recul, tout avait bien commencé pour le numérique qui était perçu comme un eldorado de la recherche, un monde complètement ouvert où chacun pouvait venir chercher de l'information et l'enrichir. Et aujourd'hui, les transformations cloud apportent leur lot de défis à relever dans une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ces nouveaux défis apportés par le numérique et le cloud ? Oui, alors en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'on a tous connu depuis les débuts de l'Internet, trois décennies incroyables de croissance. Alors on a commencé, début des années 90, cette explosion des nouveaux réseaux, ce qu'on allait, ce qu'on appelait, ce qu'on pensait s'appeler le village global avec une explosion de l'usage de l'Internet. Et puis dans un deuxième temps, on a commencé à voir ces grandes acteurs, ces géants du numérique se construire, probablement parce qu'ils avaient compris ce que la plupart des acteurs du numérique n'avaient pas forcément compris, c'est que le logiciel et la capacité à renforcer cette puissance logicielle au sein de quelques acteurs, que ce soit, on les connaît tous, les Google, Apple, Amazon, Facebook et autres, allaient avoir énormément de pouvoir. Mais aujourd'hui, on est dans une phase un peu bizarre, c'est qu'on est face à un paradoxe. D'un côté, on sent qu'il y a une volonté de déglobalisation, on le voit entre les tensions entre la Chine et les États-Unis. Et en même temps, il y a cette nouvelle technologie qui a besoin de la mondialisation, qui a besoin de la collaboration, l'intelligence artificielle. Et donc, on est dans ce paradoxe bizarre où d'un côté, on dit on va arrêter de collaborer et en même temps, on a besoin de collaborer pour construire la prochaine vague de technologies. Et concernant les problèmes géopolitiques, justement, on parlait de la Chine et des USA, on peut se demander justement en quoi ça concerne les DSI quant à leur utilisation de services et de solutions cloud ? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu un peu le même cheminement, c'est qu'au début, j'ai bu à cette vision incroyablement positive de l'Internet. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à me dire, je ne comprends plus vraiment comment les choses se passent, qu'est-ce qui se passe. En fait, il y avait un paramètre qui me manquait, c'était la question géopolitique. C'est qu'elle s'est invitée finalement assez tôt, à partir de 2015. On l'a vu, les élections américaines, le Brexit, on a commencé à avoir l'usage des réseaux sociaux dans la désinformation. Et puis au fur et à mesure, les tensions sont arrivées entre les Etats-Unis et la Chine. Et effectivement, un environnement qu'on pensait assez sain, assez global, assez unifié, assez sécure, est en fait un environnement qui est compliqué avec les cyberattaques, la question de l'extraterritorialité du droit, la question de la sécurisation des données. C'est-à-dire que pendant longtemps, on s'est dit, on va mettre les données dans le cloud parce qu'on a des copies et que finalement, la manière dont le cloud est organisé techniquement protège mieux finalement les données que les disques durs qu'on a sur nos ordinateurs. Mais maintenant, on se pose la question de savoir qui protège les données, comment. Donc effectivement, il y a tout un ensemble de problèmes qui sont arrivés un peu en même temps. Et le DSI qui est au centre, qui doit trouver la bonne stratégie, s'adapter et surtout essayer d'avoir la bonne grille d'analyse. Je crois que c'est le plus important. Et ça change leur métier ? Totalement. On est passé d'une logique de transformation numérique où on devait accompagner, c'est-à-dire s'assurer finalement que la technologie des années 70, 80, 90 bascule dans ces nouvelles technologies de cloud. Donc des technologies plutôt centralisées, des technologies où finalement, on est capable de scaler, on est capable de mettre à l'échelle facilement des logiciels, d'en simplifier le développement. Maintenant, un rôle dont il faut continuer à faire ça. Il y a évidemment les nouvelles technologies qui arrivent avec l'IA générative, les LLM, etc. Mais en même temps, avoir une vision un peu plus globale pour comprendre, s'assurer déjà quels sont les niveaux de protection dont on dispose, quels sont les partenaires avec lesquels on travaille, quelles sont leurs garanties. Mais également, et ça c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est de réfléchir donc au plan A, qui est le déploiement actuel, mais de s'assurer qu'il y a un plan B et qu'il y a une stratégie de résilience. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que les entreprises vont se faire attaquer à la fois de manière cyber, les attaques cyber, mais il y a aussi maintenant ce qu'on appelle les attaques cognitives, les informations ? Probablement, la question qui se pose, ce n'est pas savoir quand, c'est si ça arrive, quelle est la stratégie pour remettre le système en route. Et donc, c'est ce qu'on appelle maintenant la résilience numérique. Et alors là, on a parlé plutôt de la partie cyber, cyberattaque, etc. Enfin, la partie plutôt sécurité, mais il y a aussi une question de coût. Et là aussi, la géopolitique, ou en tous les cas, ce qui se passe au niveau mondial, peut avoir un impact sur les coûts et on n'a pas toujours la main sur ces coûts. Ça reste aussi un défi pour les DSI et pour les entreprises en général. Et pour les États, prenons l'exemple juste après la guerre en Ukraine, j'avais fait une note sur la question de la sécurisation des câbles sous-marins, qui était une question assez rhétorique à un moment donné, qui est devenue une question réelle, qui fait que soudain, en fait, on doit intégrer maintenant dans le déploiement la question du coût de la sécurisation, également la question du coût des cyberattaques, c'est-à-dire pendant longtemps, la question de savoir est-ce qu'une attaque massive sur un pays, par exemple comme la France, est possible, ne se pose plus. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on s'assure de mettre à niveau les hôpitaux, les infrastructures essentielles, les PME. Donc, j'irais que la question du coût est abordée aussi par rapport à la question du risque. À un moment donné, le risque était assez faible. Aujourd'hui, il est réel. Et donc, toute la question qui se pose, évidemment, c'est de savoir comment trouver le bon équilibre entre trop de sécurité, qui va poser des problèmes, évidemment, d'exploitation, et ça veut dire de plaisir d'utiliser des produits. Personne n'a envie de utiliser des produits où il y a trop de contraintes. Et en même temps, une forme de réalisme et s'assurer qu'évidemment, les solutions qu'on met en place correspondent à la réalité des choses. Je dirais que le métier change parce que la question de l'analyse du risque et donc la gestion de l'incertitude devient une nouvelle compétence. Et c'est une compétence qui s'apprend. Et c'est aussi un changement de mindset. C'est-à-dire qu'on était avant dans une logique de on va très vite. Maintenant, on se dit qu'on va le plus vite que l'on peut, mais en s'assurant que ce que l'on fait, évidemment, est sécurisé et tient la route. Ça me fait penser que nous, quand nos éclips sur le cloud de confiance parlent de cloud de confiance, elles expliquent souvent que c'est finalement placer le curseur entre innovation et sécurité. Et finalement, j'ai l'impression que c'est ça, ce nouveau monde du numérique, ce nouveau monde autour du cloud aussi. C'est comment je vais placer mon curseur sur la sécurité, comment je vais le placer et pour pouvoir à la fois tout le temps gérer et toute l'innovation, parce qu'il y a quand même tous les côtés positifs de ce nouveau monde numérique, et d'un autre côté, tous les défis et risques qui y sont liés. Prenons par exemple le cas de l'IA générative, qui est à la fois une opportunité ou en tout cas une bataille en ce moment extraordinaire entre de très gros acteurs qui ont eu énormément d'argent et de plus petits acteurs, notamment en France comme Mistral, qui essayent de se positionner. L'un des problèmes, ce n'est plus la technologie. On dit souvent que le problème, ça va être l'approvisionnement en puces. Quand on voit aujourd'hui l'incroyable valorisation de Nvidia, ce n'est plus vraiment le problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est où est-ce que je trouve de l'énergie ? Vous avez des entreprises comme Amazon qui ont privatisé des centrales nucléaires aux Etats-Unis. Vous avez des acteurs comme Facebook, Google, qui expliquent qu'ils vont devoir trouver de l'énergie. Donc, ce qui était au départ une bataille technologique devient une question énergétique. Et donc, à partir de là, la politique énergétique de tel ou tel pays, ou tel choix qui a été fait par tel ou tel pays, va lui donner ou pas un avantage dans cette nouvelle ère. Donc, ce que l'on voit, c'est effectivement que les paramètres, évidemment, le coût de l'énergie et le coût à un impact sur le cloud. On parle souvent de la sécurité du cloud, mais un des vrais enjeux, et on l'a vu avec l'affaire VMware, c'est la maîtrise des coûts. On est aussi, et ça, il faut le rajouter peut-être à la, je dirais malheureusement, à la liste des choses qu'un DSI va devoir savoir faire, c'est prendre conscience qu'une de ces expertises pendant longtemps, c'est de se dire, je verrouille les coûts, le coût technologique de l'entreprise, c'est mon métier de trouver les bons partenaires, pas uniquement que sur des questions technologiques, mais pour s'assurer que le coût est maîtrisé dans les années qui viennent. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai, parce qu'on va le voir, on est tributaire du coût de l'énergie, on est tributaire de l'accès au CPU, à la disponibilité, il y a plein de nouveaux paramètres qui s'ajoutent à ce qui existait avant. Et puis c'est déjà, ne serait-ce une révolution dans l'entreprise, au-delà de la DSI, mais pour le DAF ou même pour le DG, c'est que de toute façon, les coûts du cloud n'étaient pas un coût fixe. Donc il y avait déjà une incertitude, mais là l'incertitude est encore plus importante et on ne peut rien faire sur l'évolution de ces prix du cloud finalement. C'est une nouvelle façon d'aborder les choses. Je crois que pendant longtemps, on avait vraiment les cases positives et qui étaient plutôt bien remplies, les avantages. Et les avantages étaient évidents. Et aujourd'hui, on voit les avantages et les désavantages. On voit aussi des gens qui se disent, est-ce qu'entre mettre tout dans le cloud ou garder une partie et une partie on-prem, est-ce que ça a du sens ? Il y a dix ans, la question ne se posait pas. C'était évident, il fallait aller sur le cloud. Aujourd'hui, beaucoup de gens, notamment aux Etats-Unis, commencent à réfléchir. Et donc, on est dans une logique où, effectivement, ce qui va être très intéressant, c'est que très souvent, on avait des tendances un peu moutonnières où tout le monde allait... Aujourd'hui, chaque DSI, en fonction du métier de l'entreprise qu'il représente, et quand je dis le DSI, c'est également l'ensemble du management de l'entreprise et les employés vont devoir réfléchir à qu'est-ce qui, dans cet univers qui est finalement assez complexe, quel est le meilleur chemin, qui n'est pas forcément le chemin d'une entreprise similaire. Donc, on va voir des différences de stratégie. Et c'est là aussi où je pense qu'il y a une nouvelle expertise qui va être la question de l'anticipation, de la même manière qu'on a de l'anticipation militaire ou de l'anticipation géopolitique. C'est un vrai métier, parce qu'il y a des think tanks qui ne travaillent que là-dessus. On va devoir travailler sur les questions d'anticipation numérique. Alors, pour l'instant, on a quand même un petit tableau un peu noir. Mais quelle stratégie les entreprises peuvent-elles mettre en place pour gérer toute cette complexité ? Et comment elles peuvent aussi tirer leur épingle du jeu et bénéficier finalement de rebondir sur ces défis et bénéficier de tout ça ? Alors, moi, j'ai toujours tendance à me dire, la question n'est pas, est-ce qu'on est positif ou négatif ? C'est-à-dire que l'environnement est complexe. Toutes les entreprises ne vont pas forcément se faire cyberattaquer. Toutes les entreprises ne vont pas forcément avoir des ingérences étrangères. En général, quand elles ont, par exemple, quand vous êtes une filiale ou vous approvisionnez un grand groupe, vous êtes parfois potentiellement le maillon faible, mais vous le savez déjà. Donc, vous savez que vous avez besoin de rehausser la sécurité. Moi, je crois que dans un monde complexe, la priorité, c'est d'avoir, de définir une grille d'analyse, d'analyser l'état des menaces tels qu'ils existent et ensuite, est-ce que ces menaces sont crédibles vis-à-vis de mon entreprise, de mon type d'activité, de telle ou telle ou telle chose et donc de définir un certain nombre de paramètres qui vont permettre de définir quelles sont les priorités. L'autre chose qui est vraiment nouvelle, c'est de réfléchir à des plans B de résilience. On le voit, parfois même, des très gros acteurs de cloud connus américains ont aussi des défaillances. On l'a vu avec un acteur en Australie qui aurait dû perdre ses données, sauf qu'ils avaient un petit prestataire qui avait cette caisse d'assurance en Australie, qui avait un petit prestataire qui avait stocké les données et donc qui leur a permis de reprendre leur activité. Et donc, ce genre de choses qui n'étaient pas forcément des choses qu'on avait l'habitude de faire, on s'appuyait souvent sur le backup ou les stratégies de backup des acteurs auxquels on confie. Aujourd'hui, on va travailler sur du multi-cloud, on va travailler sur du multi-backup aussi et on va devoir simplement changer peut-être sa grille d'analyse. Et sur la question du coût, je ne suis pas toujours certain que quand on évalue le coût, il faut aussi évaluer le coût d'une perte d'exploitation. Donc, il faut voir les choses de manière très globale. Quand on inclut le risque, il y a aussi le risque si ça se passe très mal. Si on a évité que quelque chose se passe très mal, finalement, sur le long terme, l'investissement en valait la peine. Donc, c'est les entreprises qui, finalement, anticipent le mieux et se projettent à travers ces risques qui vont le mieux réussir. Oui, je pense que la culture du risque existait aujourd'hui, elle est devenue présente. Mais il y a aussi la culture des opportunités parce que dans un environnement dans lequel on est, les gens qui font les bons choix, notamment sur les questions d'IA, les gens qui vont trouver la bonne façon d'utiliser ces technologies, ces outils, on parle de sécurité, mais l'usage de l'IA, on parle beaucoup de l'usage de l'IA pour l'attaque. On entre dans un monde où, en fait, les hackers vont être remplacés par des modèles qui vont le faire à leur place. Mais on a également la même chose côté de la défense. On le voit aujourd'hui dans le monde militaire où la guerre a été totalement transformée. Un champ de bataille est devenu un champ de données. Et donc, les armées du monde entier apprennent à utiliser ces technologies à la fois pour l'attaque et pour la défense. Et d'une certaine manière, les entreprises vont devoir également apprendre de ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui sont en train d'arriver, beaucoup de startups qui réfléchissent également à ces sujets. Donc, en fait, on ne sera pas dépourvus. Mais je dirais que les outils ne font pas la stratégie. L'humain reste, à mon avis, le centre de cette question. Qui décide ? Et quel est le chemin dans lequel on souhaite aller ? Et d'ailleurs, en parlant d'humain, il y a une question qui me vient, mais il y a un gros souci aussi dans les entreprises d'aujourd'hui, c'est la rétention des talents. Et finalement, il y a quand même l'idée de tous ces outils, ces nouveaux outils dans le cloud ou d'IA générative qu'il faut adopter quand même, même s'il y a un risque, pour pouvoir garder tous ces talents. Parce qu'ils utilisent tous ces outils d'un point de vue perso. Quand ils arrivent en entreprise, ils veulent avoir la même chose finalement. La question de l'IA générative est un peu différente, c'est qu'elle pose plusieurs questions. La première, c'est qu'on a aussi un vrai sujet d'accès aux talents. Et donc, c'est vrai que ces outils vont nous permettre d'amplifier les talents existants. On le voit dans plein d'entreprises. Désormais, tout le monde utilise des outils de type co-pilot pour coder. Donc, ça accélère les choses. La deuxième question qui va poser une question de management plus générale, c'est est-ce qu'on amplifie les personnes ou est-ce qu'on amplifie les équipes ? Donc, la question de savoir, c'est comment les gens travaillent ensemble avec ces outils. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas comme un outil type Slack où on envoie des messages. Là, il faut voir si ces outils permettent à l'ensemble de l'équipe de monter en compétence. Et puis, l'autre question qui est pour moi essentielle, c'est comme dans tout, une entreprise, il y a des choses qu'elle sait faire de manière unique qui la différencient des autres. Et il y a des choses qu'elle fait exactement comme les autres. Et en général, l'avantage du cloud, c'était de dire qu'on utilise du logiciel finalement assez générique pour les choses, que ce soit alors, sans nier le travail spécifique, mais des choses comme la compta ou des choses comme l'administratif qui peuvent être finalement assez normées et qui n'ont plus vraiment besoin de spécificité pour garder une expertise très spécifique. Et le danger, ou en tout cas l'opportunité de l'IA, c'est de s'assurer que l'on ne générifie pas ce qui nous rend unique et donc perdre en spécificité. Et ça, ça va être le véritable enjeu. C'est aujourd'hui quand on entend que des LLM vont remplacer des experts, parfois même dans le monde du conseil. Je pense qu'il y a plein de choses que des entreprises, la façon dont elles travaillent est unique. Donc il faut que ces outils soient des aides aux gens pour les renforcer cette unicité plutôt que d'en faire un produit assez générique qui fait que finalement, tout le monde parlerait comme un chat GPT et donc finalement, il n'y aurait plus aucune valeur puisque n'importe qui... Tout se ressemble. Voilà, tout se ressemble puisque tout le monde peut avoir accès au même logiciel. Donc en fait, c'est tout l'enjeu. On a tous utilisé les mêmes outils de traitement de texte, des choses comme ça et pourtant, le résultat est différent. Et pour rebondir sur la question justement du stylo plume et de la... Je crois qu'un des vrais enjeux que l'on a, et moi je le vois dans la façon dont je travaille, c'est que prendre le temps de réfléchir et ensuite, d'abord savoir ce que l'on veut et ensuite, les outils sont là pour nous aider, pour affiner, pour améliorer, pour simplifier. Mais d'abord, savoir ce que l'on veut et ça, c'est une chose à mon avis que l'IA, et notamment l'IA générative, ne pourra pas remplacer. On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Tarek Krim. J'ai une dernière question. Le podcast s'appelle Objectif Cloud. Quel est votre objectif pro ou perso pour les mois à venir ? Alors, moi il y a plusieurs sujets qui m'intéressent. Le premier, effectivement, c'est de comprendre quelle va être l'opportunité, notamment en Europe, est-ce que l'Europe peut bénéficier de cet environnement ? Déjà, j'ai passé les 3-4 dernières années à essayer de comprendre l'interaction entre la géopolitique, la technologie, tout simplement parce que je ne comprenais plus où la technologie allait. et maintenant, je réfléchis à la fois. Alors, j'ai ma petite maison d'édition sur laquelle j'écris sur l'histoire de l'Internet parce que je pense qu'il faut aussi rappeler l'histoire. Mais en ce moment, dans les prochains mois, je vais me remettre sur un projet d'IA parce que je pense que ces technologies sont incroyables mais pas de l'IA pour la productivité. Je pense qu'il y a déjà énormément de gens qui travaillent là-dessus mais plutôt pour la créativité parce que je pense qu'on a, en tant qu'être humain, on a des capacités à être créatifs et je pense que ces outils peuvent nous aider à mieux le formaliser. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Merci beaucoup. Et merci à Philonomiste aussi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous en septembre. Je vous souhaite de passer un bel été et je vous propose d'en profiter pour réécouter les épisodes d'Objectif Tech. On se retrouve très bientôt sur vos plateformes de streaming préférées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.